Coucou, vous rêvez de lancer une église ? Je vais vous donner des conseils maintenant. Dans quelles conditions vous pouvez lancer votre église ? Il y a plusieurs choix et il y a plusieurs façons de lancer une église. Déjà, on ne lance pas une église juste parce qu'on n'est pas d'accord avec son leader. On ne lance pas une église juste parce qu'on a envie de profiter d'un peu de gloriole ou on ne lance pas une église juste parce qu'on veut se faire de l'argent. Si vous voulez vous faire de l'argent, lancez une entreprise parce que le but de l'entreprise, c'est le profit de celui qui fonde. L'église, c'est le profit du Seigneur. S'il y a un endroit où celui qui fonde l'église se dépouille énormément, c'est bien dans ce domaine-là et je peux vous assurer que c'est en connaissance de cause que je le dis. Mais dans quelles conditions on le fait ? Premièrement, il faut que Dieu vous ait parlé. Deuxièmement, il faut l'onction pour. Troisièmement, il faut l'accréditation, la validation des responsables de l'église ou de vos responsables. Et là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que vous êtes dans un ministère, par exemple, comme le ministère ACER ou le ministère Lance des pasteurs. On va reconnaître votre ministère pastoral parce qu'on verra les fruits que vous portez dans l'église locale, notamment au niveau du suivi des âmes. Et à partir de ce moment-là, on vous introduit dans le cursus pastoral et vous montez une église locale où vous serez à la tête, mais dans le cadre de la famille d'église ACER et vous aurez des responsables qui vont vous aider à le faire et qui vont vous encadrer. La deuxième possibilité, c'est si le ministère dans lequel vous êtes permet que vous puissiez fonder une église en votre nom, vous allez en parler à votre leader. Maintenant, si votre leader refuse et considère cela comme un acte grave, rangez votre idée, s'il vous plaît, parce que vous pouvez vous attirer des graves ennuis. Et je vais m'expliquer. Lorsque Dieu a parlé de Paul et de Barnabas aux anciens de l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Le Saint-Esprit doit parler à votre leader. Si le Saint-Esprit ne parle pas à votre leader, mettez ce projet de côté. Vous pouvez avoir des sérieux ennuis parce que Dieu doit parler à votre leader pour que votre leader vous donne ce genre d'autorisation. Maintenant, supposons que vous n'avez pas d'église pour une raison ou une autre, parce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées sans église suite à certaines circonstances. Qu'en faut-il faire alors ? Il faut tout simplement que des leaders sur le terrain, approuvés par Dieu, des personnes qu'on peut considérer comme des pères, reconnaissent le travail que vous avez fait et reconnaissent les fruits du travail d'un pasteur. Écoutez-moi bien, je vais terminer la vidéo. Ce n'est pas parce que vous prêchez bien que forcément ça veut dire que vous êtes pasteur et appelé à pouvoir faire une église. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de followers sur Instagram et sur Facebook que ça veut dire que vous êtes appelé à faire une église. Ce n'est pas parce que vous êtes célèbre que ça veut dire que vous êtes appelé à faire une église. Faire une église, c'est un appel pastoral, c'est un appel apostolique. Il y a des signes visibles qu'on doit voir dans votre vie. Si vous vous amusez à le faire alors que vous n'êtes pas appelé à le faire, si vous vous amusez à le faire alors que les signes ne sont pas là, vous allez sérieusement vous casser la figure et sérieusement, mort d'homme peut s'en suivre. Parce que lorsque vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu, vous êtes dans la volonté permissive et la volonté permissive peut vous tuer. Et je n'exagère pas, je ne blague pas, je connais des personnes qui sont mortes parce qu'elles se sont mises dans la volonté permissive de Dieu. Donc si vous avez ce projet qui brûle dans votre cœur, si vous appartenez à une famille d'église, rapprochez-vous de votre leader pour que votre leader puisse vous introduire dans le cursus, pour que votre leader puisse vous dire si vous êtes prêt ou pas. Si vous êtes dans une structure qui permet que vous puissiez créer une église indépendante, rapprochez-vous de votre leader aussi, parlez-lui de ce projet. Et si vous n'avez pas de structure, attendez que des personnes reconnues viennent approuver votre ministère. Mais sachez déjà que si vous êtes mal sorti d'une église, ce sera très très compliqué de trouver des personnes crédibles qui vont reconnaître votre ministère. Que Dieu vous bénisse.